Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Vous passez une bonne journée, une deuxième bonne journée ? Qui était là hier déjà ? Ah oui, ok, d'accord, on est bien. Je veux juste prendre un tout petit peu de temps, on peut se le permettre quand il y a 50 minutes, de bien remercier l'ensemble des sponsors qui rendent ces deux journées possibles, et aussi les bénévoles et les orgas, parce que sans eux, ce ne serait pas aussi chouette que ça ne l'est. Rendez l'agilité aux développeurs et développeuses le livre dont vous êtes le héros ou l'héroïne. Est-ce que vous avez déjà eu des livres dont vous êtes le héros ou l'héroïne ? Yes, c'est cool. Alors pour ceux qui n'ont jamais eu, ça ressort, il faut savoir qu'il y a des bouquins qui ressortent sur ce même principe-là. Le but, c'est d'orienter l'histoire par rapport à vos propres choix. C'est ça qui est assez chouette, c'est que vous avez un pouvoir de décision, et généralement ça fait un petit peu ressortir le côté un peu sadique qu'on a en nous pour choisir la pire des aventures. Tu ne faisais pas ça ? Moi je faisais ça. Bref, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. On aura plusieurs situations possibles, plusieurs choix possibles, et donc on verra l'aventure qu'on va faire vivre à nos personnages. Tout d'abord, je m'appelle Fanny Cloque, je suis accompagnatrice Agile et DevOps chez AppSeed. On recrute au national et international, donc je suis à votre disposition si ça vous intéresse. Je suis co-créatrice d'un meet-up qui se passe en France dans la ville de Tours, Tours Agile et DevOps Experience, la Tadix, avec Stéphane Philippard. Donc si vous êtes intéressé, pour donner un talk, on a un CFP, donc vous êtes les bienvenus. Et puis j'ai été grandement aidée pour cette présentation par Bitmoji, parce que j'ai un niveau de dessin qui n'aurait pas permis de porter mes messages sinon. Donc un grand merci. Et ma voix tremble un peu, parce que j'ai un peu de pression aujourd'hui. C'est la première fois que Numi Marcotte est là pour une de mes conférences. Donc voilà, elle jugera, on débriefera après, d'accord ? Ok, merci beaucoup. Donc allons-y, une petite préface pour poser un petit peu le contexte de notre histoire. Cette présentation, sa première version, a vu le jour en 2019, et bien on est déjà en 2024. En fait, vous allez voir qu'il y a des situations qui sont toujours valables, hélas, donc ça vaut encore le coup de mettre un coup de projecteur dessus et d'en parler pour voir comment s'en sortir. En fait, sous prétexte d'autonomie et d'auto-organisation dans les contextes dits agiles, on demande énormément aux équipes, avec souvent peu de moyens. Et souvent, quand elles n'ont pas encore travaillé ensemble, on leur demande de faire des choses assez extraordinaires, comme si ça faisait 15 ans qu'elles travaillaient ensemble. Donc oui, j'ai mis deux points d'exclamation, parce que ça reste un cri d'alarme et une revendication. Et les six ennettes que je vais vous proposer aujourd'hui, c'est six parmi tant d'autres, et donc je serai preneuse aussi de vos retours sur ce que vous avez vraiment vécu dans des contextes agiles. Petite présentation de nos personnages du jour. On va jouer avec Lily, qui est développeuse React depuis deux ans, et qui aimerait bien un petit peu voir autre chose que ce qu'elle a déjà vécu. Donc elle va remettre ses compétences au goût du jour, et elle va changer de boîte. Grande aventure. Et puis, on va avoir, nous, vous et moi, les lecteurs, et on va prendre différentes casquettes en fonction des aventures qu'on va traverser. Let's go ? Alors l'histoire. Je vous ai dit que Lily, elle avait déjà deux ans d'expérience. Là, elle va changer de poste. Elle va rentrer dans une ESN qui s'appelle Seacool, qui est un petit peu moins sympa qu'Apside quand même, il faut l'avouer, mais qui est toujours aussi, comment dire, allez, on va dire cool quand même, tu m'en veux pas. Son objectif, c'est d'intégrer une toute nouvelle équipe qui bosse dans le développement d'un site internet pour un client qui s'appelle ToDo. Alors à l'époque, il était spécialisé dans la vente de masques. J'ai peut-être inventé un autre truc maintenant, parce qu'on a un peu passé de mode. Et c'est son premier jour. Elle a passé des entretiens, de nombreux entretiens, un RH, un technique. J'aime pas les entretiens techniques, je sais pas pour vous, mais... Et puis, un avec le manager, un avec le manager N plus 2, etc. Bref, elle a tout donné, ça s'est super bien passé. Elle a convaincu, c'est elle qu'on a choisi. Donc elle a hâte de montrer ce qu'elle vaut. Premier jour, elle arrive, elle va voir son manager. Est-ce qu'il y a des managers dans la salle ? Non ? D'habitude, je... Merci. Vous sauvez la présentation. Pour les autres, essayez d'imaginer de mettre votre casquette de manager. Lily vient vous voir et vous dit, par quoi je commence ? Est-ce que je commence à travailler sur tel ou tel projet ? Qu'est-ce que je fais ? Nous, en tant que manager, on dit à Lily, bah, ok, allez, go, vas-y, commence immédiatement, après tout le temps, c'est de l'argent. Ou, on va prendre le temps de faire des présentations. Peut-être, déjà, à l'équipe. Et puis après, on verra, effectivement, sur quoi on t'embarque. On choisit quoi, Nanette ? La deuxième ? Ouais. On peut t'entendre faire des présentations. Donc, je vais poser la question autrement. Sur les dernières missions, les dernières entreprises que vous avez faites, les derniers postes où vous avez commencé, est-ce qu'on a vraiment pris le temps de vous on-border correctement ? Ouais. Alors, pour ceux qui disent oui, je veux le nom de la boîte, et s'ils recrutent, je suis pas rante. Non, je rigole, Abside. Oh là, je rigole. Tu auras des traces. Après tout, moi, je suis sadique. C'est moi qui ai la manette. Donc, je vais choisir de la faire commencer immédiatement. Est-ce que c'est un choix si sadique que ça ? Je ne suis pas sûre. Parce qu'en fait, Lily, elle a déjà accès à la documentation. Oui, parce qu'elle a déjà son poste de travail, le premier jour. C'est plutôt pas mal. Elle a ses users et mots de passe qui fonctionnent. On est plutôt bien. Et la doc existe. Si, ça existe, des entreprises où la doc existe. Ah, j'ai pas dit à jour ou pas. Donc, justement, elle lit la doc. Et bien, comme documentation, même si elle est à jour, même si elle a été mise à jour la veille, il y a quand même des sujets qui donnent interprétation. Et c'est normal. Donc, elle se pose des questions, Lily. Oui, mais rappelez-vous, on n'a pas fait les présentations. Bon. Et puis, il se trouve qu'en plus, avec les histoires de télétravail, tout ça, son équipe n'est pas là ce jour-là. Qu'est-ce qu'elle fait ? Ce n'est pas grave. On va voir l'équipe d'à côté. On se présente. On en profite pour boire un café. Et on pose des questions. Moi, j'ai une question sur la documentation-là pour installer, je ne sais pas, mon IDE, pour le configurer, machin. Ah, ben non, je suis désolée. Là, il va falloir que tu te débrouilles toute seule, ma cocotte, avec la doc, parce que nous, ce n'est pas notre truc. Ce n'est pas grave, c'est notre premier jour. Allez, on est super motivés. On veut prouver qu'on est la bonne personne pour le poste. Allez, on monte un autre étage. Et on va voir une autre équipe. Comment ça, tu as une question sur ta doc-là ? Ben, tu n'es pas au courant du process qu'il faut suivre ? Ben non, on ne m'en a pas parlé. Eh bien, c'est facile. Pour t'intéresser au process, il faut que tu ailles regarder la doc. Un exemple parmi tant d'autres. Sauf que Lily, là, qu'est-ce qui se passe dans sa petite tête ? Dans son petit cœur de développeuse motivée, ça a l'air d'être galère. Est-ce qu'on m'attend vraiment, en fin de compte ? Et dans ce que je vous mets à chaque fois dans un encadre bleu, c'est vraiment ce que j'ai pu entendre, moi, lors de mes différentes missions. Et ce n'est pas que Lily, jeune développeuse. Ça peut être Stéphane, développeur depuis X années. À partir du moment où vous ne vous sentez pas attendu, c'est compliqué d'y croire. Bref, au bout d'un jour, d'une semaine, d'un mois, on ne fait plus d'efforts, on n'y croit plus, et puis on commence à chercher un petit peu ailleurs. Mais vous n'étiez pas ce style de manager. Vous m'avez dit, non, non, on prend le temps de faire les présentations. Et vous aviez raison. C'est ce qu'on va faire. Et déjà, un petit tips, on essaye que toute l'équipe soit là. Alors, les équipes internationales, je ne parle pas. C'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément dealer. Mais si vous avez la possibilité de rassembler votre équipe pour le premier jour d'une nouvelle personne, c'est juste génial. Ça paraît tout bête, mais ne serait-ce que de manger avec elle le midi. Quand on intègre une nouvelle entreprise, des fois, on découvre la ville, on découvre même peut-être la région. Donc, c'est important de se sentir embarqué. Et on fait les présentations. Lily, tu vas bosser avec Jack, le testeur intégrateur. Dave, qui sera ton product owner. Et puis Chris, qui sera ta tech lead back-end. Et on ne s'arrête pas là. Lily arrive avec ses peurs, ses angoisses et sa motivation. L'équipe, elle, elle reçoit Lily avec ses angoisses, ses peurs, ses motivations. Donc, on partage. Et on essaye de parler du contexte projet, de tout ce qui va être OK technique. On va dire, voilà, c'est quoi ton idée préférée, machin. Mais surtout du contexte dans lequel on va évoluer. Et on prend le temps. C'est très important. Là, je parle de l'équipe, mais ça peut être aussi les équipes de l'environnement. OK ? On ne s'arrête pas juste à l'équipe dans le bureau. Donc, ça paraît tout bête, mais en faisant ça, et surtout si vous le loupez après, il faut tout reconstruire de zéro. Donc, la première journée, la première minute, l'accueil, il est crucial. Prévoyez aussi un petit planning de la semaine. Ça fait bien plaisir. Ça veut dire qu'on a réservé du temps pour vous quand vous arrivez. Donc, on a mis une petite graine dans l'identité de l'équipe qui se construit dès la première journée. En termes de confiance en soi, Lily, elle est un peu plus... Elle se sent un peu plus attendue. L'équipe est peut-être aussi rassurée parce qu'on ne savait pas encore trop sur quel pied danser. Tiens, quel périmètre elle va nous prendre ? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter de plus ? Et puis, ce sentiment d'appartenance qui ne se crée pas qu'en un jour, mais qui commence ce premier jour. Donc, c'est super important l'intégration, le onboarding d'une personne. Donc, bravo manager, vous avez donné une première clé à votre équipe agile. Alors, agile ou pas d'ailleurs, n'importe quelle équipe a besoin de se sentir embarquée ensemble. Ensuite, maintenant qu'on s'est parlé projet, documentation, outils, rôles, objectifs, on va se lancer dans les itérations. Alors, ce n'est pas la première itération pour l'équipe, mais c'est la première itération pour cette équipe-là. Et puis là, on ressent une certaine souffrance, une certaine peine avec un outil. Ce n'est pas un outil de développement, ce n'est pas un IDE, ce n'est pas un outil de versionning. Vous savez, les outils pour suivre un petit peu l'avancement des tâches, des fonctionnalités, tout ça, les US. Alors, on ne va pas dire, je n'ai pas le droit de faire de publicité. On va appeler cet outil girafe. Je vois qu'on utilise le même. Et on va aller voir notre pilote transverse. J'ai entendu PMO, j'ai entendu quelque chose d'un peu plus transverse que simplement les chefs de projet sur les différents projets d'entreprise. Il y en a dans la salle ? Non ? Bon, alors, imaginez, mettez votre casquette. Et face à cette équipe qui nous demande finalement d'utiliser un autre produit pour être efficace et suivre vraiment ce dont elle a besoin, on répond, premier choix. Non, on va continuer comme on a toujours fait. Les licences girafe, ça coûte cher, il faut les amortir. Ou bien, allez-y, utilisez peut-être autre chose. À une seule condition, c'est que j'ai quand même, moi, mes métriques transverses. Il ne faut pas déconner. Qui choisit le 1 ? Vous, vous avez eu les mêmes missions que moi. Qui choisit le 2 ? On est cool, nous, en tant que pilote transverse. Alors, tiens, merci. Petite précision. C'est vrai qu'à l'époque, on a quand même été voir notre admin. Oui, parce que ce sont des scènes vécues. On a quand même été voir notre administrateur pour voir si on pouvait avoir les droits suffisants pour choisir un petit peu tout ce qu'on voulait, dont notre workflow girafe. Ben non, tu comprends, c'est trop dangereux. Tu pourrais faire ce que tu voudras. Et c'est, voilà. Donc, non. Donc, on va continuer à faire comme on a toujours fait. Et vous vous débrouillez comme ça. C'est parti. Pauvre Lili. Pauvre équipe. Donc, un petit exemple de fonctionnalité girafe qu'on avait dans l'équipe. Et ben voilà, on essaye d'avancer. Dans quelle case on peut indiquer ça ? Est-ce qu'on ne peut pas créer un champ supplémentaire ? Est-ce qu'il nous faudrait un niveau de soutache supplémentaire ? Toutes ces choses que, effectivement, si vous êtes admin, vous pouvez faire. Bon, ben là, c'était non. Et mettez-vous aussi à la place de votre pauvre petit product owner qui, voyant son équipe galérer à mettre des indicateurs dans telle ou telle case, disait, attention, non, ne mettez pas ça là. On a quelque chose de générique ou d'automatique qui est calculé par rapport à ça. Si vous le faites, ça casse tous nos indicateurs transverses. Bref, on n'a pas vraiment de gens de content. Et le pire, c'est quand vous entendez, à l'époque, j'étais Scrum Master de l'équipe, c'est quand vous entendez, OK, Fanny, c'est cool, mais quand est-ce qu'on commence vraiment à développer ? Bon, là, vous avez déjà, attends, un niveau de galère de l'équipe que je ne vous souhaite pas. Donc, non, on ne va pas laisser les équipes galérer autant. Alors, je sais que ça demande beaucoup plus de juste, on est sympa et en autorisant les équipes à utiliser un autre outil. N'empêche qu'il y a des choses qui sont possibles de faire. Déjà, de donner des droits particuliers. Et puis, à nous, ça a été de dealer avec un autre outil, Grélo, qui au final est de la même société, Gatlasian. Et on laisse l'équipe essayer. J'ai bien dit essayer. Parce que c'est une proposition de l'équipe. Ça ne veut pas dire que ça va les arranger, les satisfaire et rendre plus efficace leur travail. Donc, ils créent leur propre workflow. Au bout d'une itération, ils se rendent compte que, effectivement, il manque quelque chose. Ils ont la main, ils sont admins de leur truc. Donc, ils peuvent l'améliorer directement. Ils rajoutent, du coup, une étape à tester au niveau de l'accessibilité. Et ça tombe bien, Lily, en plus, elle ramène des compétences là-dessus. Donc, elle va pouvoir aider l'équipe. Donc, on est vraiment sur un système adapté à l'équipe. Et puis, on fait tourner, etc., etc. Juste en acceptant ça, qu'est-ce qu'on a fait ? On a mis une petite pièce dans la motivation de l'équipe. Pourquoi ? Parce que quand vous lui donnez la légitimité de tester, d'échouer, des fois. Parce que, des fois, votre test, c'est KO. On dit, OK, ce n'est pas comme ça qu'il faudra faire. Mais juste en ayant le droit d'essayer, voir si on garde ou pas, elle va gagner confiance en elle. Et là, on parle d'un outil de gestion de fonctionnalité. Mais plus tard, ce sera peut-être une fonctionnalité technique innovante, parce qu'elle se sentira motivée à proposer des choses nouvelles. Donc, en fait, mine de rien, tout ça, ça va servir potentiellement l'équipe après. Donc, bravo ! En tant que pilote transverse, on viendra en une seconde clé à notre équipe agile. Une fois qu'on a fait ça, on y taire, on y taire, on avance. Et là, on se rend compte que ce n'est pas si waouh que ça, le workflow qu'on a proposé, notre organisation qu'on a essayé d'auto-produire nous-mêmes. On n'est pas waouh. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, au niveau de la colonne à tester, comme on est passé d'une équipe, d'une développeuse à deux développeuses, à un moment donné, le testeur, même avec l'aide de Lily sur l'accessibilité, il se retrouve un petit peu spoff, single point and failure, un petit peu un goulot d'étranglement. Et puis, l'équipe, elle est un petit peu nouvelle dans l'agilité. Elle n'a pas non plus tous les tips, ses trucs et astuces, machin. Donc, elle va se retourner vers un coach agile. Parce que dans l'entreprise, ils ont la chance d'avoir un coach agile. Alors, un coach agile pour toute l'entreprise. Ce qui fait que le coach agile, il n'a pas beaucoup de temps. Donc, l'équipe le croise. Dans la salle de café, il y a des coachs agiles dans la salle ? Bravo, merci d'être là. Les autres, mettez votre casquette de coach agile. Et face à cette question à Brûle pour point de l'équipe entre deux réunions, est-ce qu'on leur conseille de tester un truc qu'on a vu ? Parce que nous, en tant que référent agile, on a plein d'idées, on a plein d'outils, on a plein de bonnes pratiques. Et on leur propose de positionner un maximum de tâches en parallèle. Je vous jure, ça marche. Ou, ok, on va prendre le temps et on va faire s'inspecter l'équipe de Lily. Comme ça, elle choisira ses propres réponses, ses propres solutions. Je sais que c'est facile en vrai, mais qui choisit la 1 ? Elle est les sadiques. Qui choisit la 2 ? Ouais, ok. Bon. Dans la vie réelle, et puis parce que les slides sont faits comme ça, nous, on a compris positionner un maximum de tâches en parallèle par personne. Et c'est le coach agile qui nous l'a dit. Donc, nous, on va l'appliquer. C'est quelqu'un qui s'y connaît vachement. Donc, on fait confiance. Je suis coach agile, donc il n'y a pas de souci avec ce que je vais dire. Ok, on regarde du coup notre grélo. Il ne faut pas que je me trompe. Et on observe. On observe que le testeur, lui, il était sur 2 tâches. On ne dépasse pas la limite, on est bon. Chris, la développeuse, elle est sur 3 tâches. Il va falloir en choisir 2, les avancer, et le reste, on met en pause. Et Lily, elle, elle est sur 3 tâches aussi. Mais sur 2 états du workflow différent. Et qu'est-ce qui se passe humainement quand on vous demande de réduire votre champ d'activité ? Vous vous focussez sur votre expertise. Lily, elle a été embauchée pour quoi ? Pour faire du développement. Pas pour tester. Donc, c'est ce qui va se produire. Elle va arrêter d'aider le testeur pour se concentrer sur ces tâches de développement. Spoiler alerte, est-ce que ça va aider ou pas ? Ah ! Alors, on pourra s'en parler, mais effectivement, il y a des tonnes de possibilités autres que je vous conseillerais d'ailleurs. Mais là, en l'occurrence, l'équipe ne s'y connaît pas très bien en agilité, elle est toute nouvelle dans l'histoire et elle n'a pas ce recul-là. Mais oui, et puis ce n'est pas la seule alerte qu'on pourrait avoir. Donc, on fait passer le temps, on fait passer les fonctionnalités. OK, le testeur, il arrive tant bien que mal à faire passer ses actions. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez bien qu'on se retrouve dans une situation encore pire. On a nos deux développeuses qui taffent à fond sur les nouvelles fonctionnalités. le testeur qui a du mal à terminer les choses et à les valider. Ce que je veux faire ressortir là, c'est un truc du coup vécu qui n'est pas super agréable, voire même assez catastrophique pour une équipe. C'est que maintenant, le point de blocage, ce n'est plus l'étape à tester. Le point de blocage, c'est le testeur. Et là, on n'est plus sur la même façon de gérer les conflits, les problèmes, etc. Et je ne vous le souhaite pas. Donc non. Alors déjà, le work in progress, ce n'est pas sur une personne, c'est sur un état, ce qui permet de continuer de s'entraider. Donc Lili pourra continuer à aider son testeur. Et c'est à l'équipe de le positionner et ce n'est pas le même sur chaque étape du workflow. Donc c'est très intéressant. C'est une autre conférence. Il faudra creuser dessus. Mais en gros, il ne suffit pas de donner un outil à son équipe en termes de débrouille-toi avec ça. on va voir que pour éviter que l'équipe ressente ça, on doit donner du temps à l'équipe pour l'accompagner. Et si on est seul coach agile de toute entreprise, il faut motiver l'entreprise à embaucher un deuxième pour pouvoir se faire aider. OK ? Là, en tant que coach agile, on prend le temps et on se pose comme quelqu'un qui va préconiser des façons de faire des bonnes pratiques, des outils. Il y en a pléthore. Donc, on n'a jamais la bonne réponse pour une équipe. C'est à l'équipe en fonction de ça, en fonction de ce qu'on va lui présenter. Et en l'occurrence, il ne faut pas parler que de work in progress qu'il faut déjà comprendre par état. On va possiblement aussi parler de definition of ready. Peut-être qu'on va se rendre compte que si ça bloque une étape, c'est qu'on n'a pas assez bossé en amont. On a parlé tout à l'heure, le monsieur a dit peut-être que le product owner n'a pas non plus indiqué les bonnes priorités. Effectivement. On va aussi parler qualité. Peut-être que le testeur, il se retrouve à bouchonner parce qu'il vient d'arriver sur la fonctionnalité sans en avoir pris connaissance en amont. Donc, on va essayer de former, de monter en compétence l'équipe là-dessus avant qu'elle-même puisse se dire, et c'était notre cas à l'époque, OK, ce qui ne va pas dans notre contest, en fait, c'est qu'effectivement, avant de passer des choses en développement dans la colonne Ready, il fallait vérifier deux, trois tests passants, non passants que le testeur n'aurait pas à réécrire après, une fois que la fonctionnalité serait prête. Ça a été notre solution à l'époque de manière non pérenne. On a eu d'autres problématiques après qu'il a fallu résoudre autrement. Mais en tout cas, il faut vraiment se poser la question de quel est mon contexte, principe de l'empirisme, quel est mon contexte, quel est mon système, qu'est-ce que je peux tester pour avoir un impact positif dessus, et quelques temps après, me reposer la question est-ce que c'est efficace ou pas. Voilà, ça c'était notre situation, il peut y en avoir beaucoup plus. Je crois d'ailleurs que peu après, on a décidé non seulement de vérifier la definition of ready et de repositionner des WIP limits sur les étapes GO, donc en développement et à tester. À régler de temps en temps parce que tout n'est pas pérenne. Là-dessus, on vient de parler quoi ? On vient de parler d'amélioration continue de l'équipe. C'est tout bête, mais il n'y a pas que le produit qui doit s'améliorer. Si l'équipe ne fait pas ça, de prendre le temps de se poser des questions sur comment s'améliorer au niveau des process, des interactions, de la communication dans l'équipe mais aussi autour, il y a des fois où on croit savoir faire et finalement, ce n'est pas le mieux. Donc, il faut vraiment prendre le temps de se poser ces questions et de se faire aider au niveau de l'extérieur s'il y a besoin. Ça peut être par le manager, par un formateur, par un coach agile, bref, à partir du moment où ça vous apporte quelque chose, il ne faut pas hésiter à vous poser, à vous inspecter et à vous poser les questions. Et encore une fois, on a eu la légitimité de tester parce que si ça se trouve, je vous ai dit qu'on avait décidé d'écrire des cas de test avec le testeur en amont des développements. Si ça se trouve, on aurait pu choisir autre chose et changer d'avis plus tard, mais au moins, on aura testé et on aura prouvé que c'était bien ou pas pour l'équipe. Non, bravo ! En tant que coach agile, vous avez rendu une troisième clé à votre équipe agile. Donc là, ça y est, on est content et encore plus Lily parce que Lily, elle est presque arrivée à terminer tous ses engagements personnels. Elle avait trois petites fonctionnalités à faire pour cette première itération et elle est super heureuse et elle l'annonce en deux lits d'ailleurs. Là, j'ai juste cette petite fonctionnalité à terminer et moi, j'aurais fait tout ce que j'avais dans ma backlog perso. Et puis en face, vous avez Jack et Chris qui, eux, galèrent un petit peu sur la fonctionnalité principale de l'itération, celle qui est super attendue par le client à la fin. Et effectivement, ils ne s'en sortent pas, elle est un peu complexe et tandis que Jack retourne des fonctionnalités en correction à Chris, elle, elle ne s'en sort pas parce qu'elle a encore des nouvelles fonctionnalités à faire. Et ils le disent aussi en délit. Est-ce qu'il y a des développeurs dans la salle ? C'est étonnant. On met la casquette de développeur, on se met à la place de Lily, on entend ça en délit, Jack et Chris qui, c'est un peu compliqué, qu'est-ce qu'on choisit de faire ? On se concentre sur nos tâches et on aura un indicateur de performance personnelle et les RH, ils vont nous donner un petit quelque chose à la fin de l'année. Ou, ouais, ok, alors je ne suis pas dev back comme Lily, mais par contre, je vais peut-être pouvoir quand même aider Jack et Chris dans la résolution de certains petits trucs. On choisit quoi ? Le premier ? Le deuxième ? Ils sont cools les développeurs ici. Bon alors, en vrai de vrai, quant à un de mes délits, c'était avant le confinement, donc on était encore sur site, on était tous debout parce qu'en plus on nous imposait d'être debout pendant le délit. c'est une interprétation possible. Quand un de mes développeurs me dit, voilà, je suis en galère sur un truc super important et que tout le monde fait, ben j'ai connu. Donc oui, ça se comprend. Il y a des fois des entreprises où quand c'est pas écrit dans le contrat de travail, on a tendance à pas vouloir le faire parce que si on le fait, ben du coup, on fait pas ce qui est dans le contrat de travail et donc du coup, on n'est pas intéressé par rapport à ça. C'est hélas quelque chose qui existe et donc on va se concentrer sur nos propres tâches. Arrive la préparation de la revue qu'elle y est demain ou non, allez, c'est après. Pourquoi on prépare la revue au fait ? Vous savez, non ? Pour pas, alors pour les plus vieux d'entre nous, pour pas avoir l'effet bonaldi, pour pas avoir l'effet démo où ça casse. Donc généralement, on essaye de préparer la revue sur un environnement qui tient le coup, qui n'est pas trop partagé ou un truc qui est figé en tout cas. Parce que j'ai vu des choses. Donc, on prépare la revue et à cette préparation de la revue, Lily, elle est super contente parce qu'elle a fini toutes les fonctionnalités qui lui étaient attribuées. Et en face, en fait, non, ils ne sont pas contents parce que la fonctionnalité principale, celle qui est super importante pour le client, elle ne peut pas être présentée. Elle n'est pas terminée, il y a encore des corrections à faire et des nouvelles petites fonctionnalités à faire. Donc, l'équipe n'est pas contente parce qu'elle sait que cet après-midi, le client ne va pas l'être. Et puis Lily, elle du coup, qui était super contente au début, « Eh les gars, moi, j'ai bossé comme une tarée et vous n'êtes pas content malgré tout ? » Voilà, donc le mot de l'équipe, il n'est pas waouh. Heureusement, on ne va pas laisser cette situation s'installer parce qu'en termes de confiance, on n'est pas top non plus. Et à la Deli, qu'est-ce qu'on fait ? On raconte ce qui s'est passé hier, on raconte ce qu'on va faire aujourd'hui. Non, on s'en fout en fait. On va se dire les points de blocage et déblocage. Un point de blocage, c'est quoi ? C'est je ne sais pas faire ou il manque quelque chose ou je dépends d'une autre fonctionnalité pour commencer la mienne. Et les déblocages, c'est j'ai la réponse à ta question on en parle après Deli si tu veux ou ça y est, je peux commencer ma fonctionnalité parce que la tienne est finie. C'est tout ce qui est important. Blocage et déblocage. Quand on entend que Chris et Jack galèrent et vous l'avez superbement bien dit tout à l'heure, principe d'entraide, on va leur prêter main forte. Parce que si vous ne le faites pas, la prochaine itération où il y aura un gros jalon où il y aura un truc super compliqué à aller chercher où il faudra vraiment se donner au maximum, ça va être compliqué de pouvoir compter les uns sur les autres si on a vécu ça avant. Donc principe de solidarité et d'esprit d'équipe et là, vous ressortez de ça avec un objectif commun. Ok, Lily, elle n'a pas fait tout ce sur quoi elle s'était engagée. Ce n'est pas grave, l'engagement, il est au niveau de l'équipe, pas au niveau des équipiers. Ok ? Super important. Et le client, il aura sa super fonctionnalité. Tant pis s'il n'a pas celle qui n'était pas engagée, engageante. Donc bravo, chers développeurs et développeuses, vous avez rendu une quatrième clé à votre équipe agile. Maintenant vient la revue. On l'a préparée, on l'a répétée, ça s'est bien passé, on est tout contents. Le Product Owner valide qu'on va montrer ça aux clients et d'ailleurs, on va penser à rappeler aux clients qu'on a rendez-vous cet après-midi pour se voir. Clients, utilisateurs ou représentants d'utilisateurs. Donc on va le voir, on met notre casquette de clients et on choisit de faire confiance à l'équipe parce que nous, je suis désolée, mais on est sur cinq projets différents. Ça fait longtemps qu'on bosse ensemble, allez-y, faites des fonctionnalités, on se reverra quand il y en aura une vingtaine et je vous validerai tout d'un coup. Ou, ok, mais pas longtemps parce que comme je vous dis, je suis très pris, on valide juste les deux, trois fonctionnalités à montrer et puis après, je vous laisse. qui a vécu le premier, je suis désolée, qui est plutôt à l'aise au quotidien avec le deuxième, qui arrive à avoir ses, c'est cool, c'est bien, il faut continuer et c'est plaisant d'avoir du feedback, oui. Bon, alors pour tous ceux qui ont l'habitude de voir le premier, je suis désolée, vous allez le revoir une fois de plus. Effectivement, au lieu d'avoir à présenter trois fonctionnalités au bout d'une itération à son client, on va en avoir 18. Du coup, c'est pas une sprint revue de 30 minutes qu'on va programmer, c'est plutôt un truc de 2h30, 3h, parce que ça va être un petit peu plus long. Du coup, c'est un petit peu moins facile aussi de se donner rendez-vous pour 3h. Bref, on y va. On montre notre projet. Je vous ai dit que je dessinais mal. Et là, le client, il se sent comment par rapport à ça ? Pas content du tout. Vous vous fichez de moi ? Ce navigateur, là ? Vous n'avez pas vu la note la semaine dernière ? Ça a un petit peu changé quand même depuis. Et puis ce bleu, c'est moche. OK, c'est celui que j'avais demandé, mais vous vous rendez bien compte que c'est moche. Et puis là, je ne voulais pas des sous-menus, je voulais carrément les menus. Et puis il y en a qui ne sont pas cliquables. Petite pub pour Talix. Donc, qu'est-ce qu'on ressent en tant qu'équipe ? De la frustration parce qu'on passe de 18 fonctionnalités qu'on était prêts à envoyer et à déployer en production à une backlog de 28 modifications parce que le client nous a fait part de ces feedbacks très tard. Et là, la liste de course, 28, je suis gentil. l'équipe, l'équipe, par rapport à ça, elle a l'impression de vivre et elle a raison de la fausse agilité en se disant à quoi ça sert qu'on fasse des itérations, à quoi ça sert qu'on s'embarque dans des choses à très court terme pour au final les valider qu'à long terme. Et je les comprends. Donc, non, on ne va pas faire ça et on va faire du feedback très, très régulier. Et puis, c'est tant mieux parce qu'à la fin d'une itération, on a trois fonctionnalités de prête. Je vous ai dit, il n'y a pas besoin du Scrum Guide. Pour une itération de deux semaines, c'est donc, si je ne me trompe pas, une heure, deux heures, je ne sais plus. Il faut faire une règle de trois. Une demi-heure, ça peut suffire en fonction des fonctionnalités que vous allez avoir à présenter. Donc, ce n'est pas grave d'aller vite à ce moment-là si en plus, vous avez eu des communications régulières avec votre client avant. On pose une demi-heure. Est-ce que ça te va ? Oui, non. Ben non, en fait, le menu, ce n'est pas trop ça que j'attendais. Ok, prochaine itération. parce que c'était prioritaire, on t'a remis le menu sur la droite. Est-ce que ça te convient mieux ? Ouais, c'est ok. Par contre, attention, le navigateur. Et hop, troisième itération, etc., etc. Ce n'est pas des choses waouh. N'empêche que ce qui se passe, c'est que votre utilisateur, votre client, il sent embarquer, il sent écouter. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire oui à tout. Il faut challenger. Le PO, il est là pour ça. Mais par contre, il a compris que le truc qui devait sortir, c'était en fonction de ses attentes et ses besoins. Je reconnais que c'est un cas basique et idéal. Il n'y a qu'un seul client, il n'y en a pas plusieurs qui ont des attentes différentes. Mais en tout cas, vous voyez un petit peu l'idée derrière. C'est que là, on améliore continuellement le produit. On n'attend pas de faire des feedbacks à plus de six mois. On partage une vision commune avec le client. On sait à quoi on sert. On arrête de se poser des questions comme tout à l'heure quand on galérait de quoi on sert finalement si on ne nous donne pas des feedbacks régulièrement. Adhésion à l'équipe, je l'aime bien parce que pour l'anecdote, un de nos utilisateurs directs, pour le coup, avait pris le pli quand on était encore sur site, en présentiel, je veux dire. Il avait pris le pli de venir tous les matins dans notre petit bureau, un espèce d'open space. et il se passait un truc magique, c'est que quand on avait une question, vous savez ce qu'on faisait ? On lui posait, oui. Et vous savez ce qu'il faisait en retour ? Oui, il répondait. C'était génial. Et donc, on était alignés ultra fréquemment et à la rigueur, la revue servait uniquement pour faire une synthèse de ce qui s'était passé. Et l'engagement de l'équipe vers un but commun, c'est en validant ces choses-là, en étant raccord assez régulièrement, qu'on y arrive. Donc, bravo, en tant que client, vous avez rendu une cinquième clé à votre équipe agile. Maintenant, on arrive à un point où tout a été validé. Alors, dans la théorie, on pourrait partir en prod tel que, mais ça, c'est la théorie. Parce qu'après, il y a le vrai monde, l'entreprise dans laquelle vous vivez. Et puis, il y a les habitudes de déploiement. Qui peut livrer en prod comme ça avec un bouton direct, déploiement direct ? À part ceux qui sont chez Google. Ouais, c'est cool. Et tous les autres, non. Alors, moi, il faut savoir que quand on m'appelle en mission, c'est qu'il y a le feu, c'est que ça ne se passe pas bien, qu'il y a des problématiques. Donc, effectivement, j'ai rarement l'occasion de voir ces jolies histoires-là en réel. Mais, on y tend. Et donc, quand le product owner dit OK, ça a été validé par le client, moi, je sais qu'on peut y aller sans problème, hop, on se rapproche de nos ops pour pouvoir aller le livrer parce que vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'ops dans l'équipe. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'il y a des ops dans la salle ? Respect. En tant qu'ops, les autres, vous mettez votre petit casquette d'exploitant. Vous choisissez de dire OK, pas de souci, donne-moi ton package, on va le l'inscrire dans le prochain tier de livraison transverse et je vais être gentille dans deux semaines. Ça va. Si on peut livrer toutes les deux semaines, ça va encore. Je ne vous l'ai pas mis dans six mois. Ou, attendez, moi, j'en ai un petit peu marre d'avoir tous vos packages comme ça qui arrivent des fois de pas de très bonne qualité. Je vais vous apprendre à comment livrer en continu. OK ? C'est ambitieux. C'est très ambitieux. Mais moi, c'est mon objectif ultime avec les équipes. Donc, on va choisir, hélas, de faire avec ce qu'on a dans la maison à l'époque et d'ajouter le package dans le prochain tier de livraison transverse dans deux semaines. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là en tant qu'équipe ? Eh bien, on repart sur la version de code qu'on a validée et qui va partir en prod. C'est le plus sûr. On sait qu'il va être en prod. Donc, autant repartir de ça. On est OK ? Allez, on y va. Première semaine. On développe. On est content. On avance bien. Le client, on a son retour. Ses validations, c'est cool. Deuxième semaine. Le jeudi de la livraison. Notre ops. Il va prendre notre petit package en plus de tous les autres packages de la boîte et puis, il va livrer. Alors, pas entre 8h et midi parce que les applications sont ouvertes. On risque de faire un petit 404. Pas entre midi et 2 non plus parce que ça se trouve, ça risque de prendre plus de 2h. Donc, pas l'après-midi. On va faire une astreinte à 20h. Ça vous va ? Qui fait des astreintes ? Qui aiment faire des astreintes ? À part pour des raisons financières. OK. Bon. Oui. Ah oui. Quand on est jeune, on aime bien faire des astreintes. Du coup, on se lance à 20h. On est tranquille. On n'impactera personne. Donc, l'ops. Il prend le package de l'équipe et là, paf, la livraison. Et pourquoi ? Il cherche un peu dans les logs. C'est pas très clair. Ça lui dit trop rien. Il dit, moi, je ne suis pas dev. Qu'est-ce qu'ils ont encore fichu ? Et qu'est-ce qu'on prend comme décision ? On met le package de côté et on passe à la livraison des autres packages. On ne prend pas de risque de péter la stabilité de la production. Le lendemain matin, à 8h, 9h30, l'équipe revient et, ah, le package n'a pas pu être livré. On l'attend depuis deux semaines quand même en prod. Et là, on regarde les logs et, ok, il y a des logs qui nous concernent mais la grande majorité quand même, ça semble être du réseau ou des ports qui ne sont pas ouverts ou des trucs, des machins. Nous, on n'est pas ops, on ne comprend pas tout. Et là, vous le sentez, le mur du conflit. Moi, j'ai aussi connu les rapports de non-livraison où c'était juste un mail qui était envoyé. ce n'était même pas la personne qui avait eu la livraison et c'est normal, elle se repose le monde un matin, elle a le droit de récupérer de son astreinte. Mais du coup, pas de communication directe, juste un état des lieux avec des trucs écrits en gros ou en rouge, enfin bref. Donc là, on est bien dans le bien du conflit entre les devs et les ops. Donc, on ne va pas faire ça. On va essayer d'imaginer un truc un peu plus pérenne, un peu plus fluide et pour cela, on va essayer de prendre le temps et de laisser le temps aux devs et aux ops de se parler en amont d'un déploiement. J'ai l'impression de révolutionner les choses quand on dit ça. On a tous un objectif commun, c'est d'avoir un environnement de prod magnifique. On est OK avec ça ? Côté ops, c'est d'avoir l'environnement le plus stable possible qui soit ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et côté dev, c'est d'offrir, d'enrichir des fonctionnalités waouh qui vont faire venir des utilisateurs. Pour avoir cette prod magnifique, on va donc parler de plusieurs choses et là, on va avoir plein de gros mots. On va avoir des plateformes d'intégration continue, donc la CI, mais aussi la CD, le Continuous Deployment. On va parler de tes intégrations, de niveau qualité de code, de definition of done, plein de concepts qui mis ensemble vont garantir une fluidité et une ligne entre les devs et l'ops et même l'après-mise en production parce qu'on n'en parle pas, mais il y a aussi le maintien de la prod qui fait que ce sont les mêmes acteurs qui ont débuté le projet qui sont là pour garantir la fiabilité du projet en production. Et là, du coup, on va parler de la responsabilisation de l'équipe. Ce qui est très important, c'est qu'on ouvre un petit peu les esprits côté dev à dire que ça ne s'arrête pas. Alors des fois, ça s'arrête très tôt. On passe des fois le package à l'équipe de recettes et c'est l'équipe de recettes qui prend en charge. Donc on n'a même pas cette connaissance de on ne passe en preuve à un moment donné. Donc on a encore moins l'idée de ce qu'on se prend comme retour. Les équipes TMA, MCO, ça parle à des gens, des équipes dédiées à résoudre des bugs que d'autres ont créés. C'est assez haut. Et puis du coup, est-ce que du coup, vous avez l'occasion de faire quand même des feedbacks aux équipes de dev ? Donc les équipes projet se débarrassent du projet. Non conformité. Et ça va quand même au bout. OK, yes. Donc en fait, dans ce cas-là, typiquement, il n'y a même pas de on apprend en échouant parce que l'information de ça a échoué ne retourne même pas initialement à l'équipe qui a produit. Et c'est normal, on est des producteurs de bugs, mais on n'apprend du coup même pas de ça. Donc tout ce qu'on va essayer de mettre en place là, c'est justement d'avoir une conscience assez large. Et c'est pareil pour les Ops, c'est de les embarquer au plus tôt dans la mise en sécurité de qualité dès le départ et de les inclure. Pareil, éviter de les surprendre en disant au fait, c'est demain que je te donne mon package à mettre en prod. Non, on essaie de les prévenir un petit peu avant. Principe d'entraide encore une fois. Et puis ça, c'est super important. Idéalement, c'est ce qu'on est en train de faire dans ma mission actuelle, c'est de revoir le rôle de l'Ops et d'essayer de les embarquer plus proche de l'équipe, tellement proche que finalement, il est peut-être dans l'équipe. Donc voilà, spoiler alerte pour la fin. Du coup, bravo, en tant que Ops exploitant, vous avez rendu une dernière clé à votre équipe agile. Ce qu'on s'est dit, finalement, si on veut résumer, c'est qu'il faudrait peut-être prendre le temps d'accueillir et d'intégrer les membres d'une nouvelle équipe agile. C'est de prendre le temps de tester les façons de faire, des outils, des process, prendre le temps de se poser, de réfléchir à comment mieux créer, réaliser, tester, prendre le temps d'écouter l'équipe, ses appels à l'aide et ses besoins. Quand on est coach agile, on ne distribue pas juste des outils et des façons de faire. On essaye d'abord de comprendre ce qui se passe. Prendre le temps de donner du feedback sur ce qui est réalisé, le faire de manière constructive et le faire de manière fréquente et de prendre le temps d'optimiser sa chaîne de valeur de l'idée du besoin initial jusqu'à l'après mise en production. Et si finalement, la morale, ce n'était pas juste de prendre le temps. Donc là, on a joué avec certains rôles. On pourrait en avoir bien plus et je suis sûre que vous avez plein d'anecdotes sur tout plein de rôles. Finalement, la conclusion, ce n'est pas que l'agilité appartient au dev loin de là, c'est qu'on a tous et toutes un rôle à jouer dans le passage et la pérennisation de l'agilité de nos équipes. Je vous remercie beaucoup et je suis Lily. Et il nous reste cinq minutes si vous avez des anecdotes, des questions, des trucs rigolos à raconter. Bonjour Fanny, merci beaucoup pour la conférence. Alors moi, je suis dans l'architecture. Toi, on n'a pas parlé. Oui. Je suis assez triste du coup. Non, je plaisante. Non, c'est intéressant. Moi, j'ai juste une question parce que la transition vers du offshore Inde, Thaïlande, moi, je le vis tous les jours et est-ce que tu aurais des expériences, d'autres conseils ? Est-ce que ce que tu proposes aujourd'hui peut être calqué sur un mode ? Parce qu'aujourd'hui, juste pour un faux, je suis seul archi pour 30 indaires par exemple. Alors déjà, mes respects. Alors oui, première chose, je suis désolée, j'ai été architecte applicative en plus et je pense que je l'ai mis dans les différents rôles qu'on peut faire. C'est effectivement un rôle transverse qui arrive généralement en amont et nous d'ailleurs on se battait un petit peu pour qu'on ne soit pas juste en amont mais sur toute la ligne donc oui, j'écrirai une scénette juste pour ça. Deuxième chose, et c'est très personnel ce que je vais vous dire, ça n'engage pas du tout Epsid et qui que ce soit. Ayant vécu ça, donc des équipes, nous qui étions en Inde, ce qu'on appelle les CDR, les centres de services ou de ressources, c'est très compliqué. Je n'ai pas dit impossible ? Si, j'ai dit impossible. C'est très compliqué de faire de l'agilité même au sens le plus simple du terme, c'est-à-dire Scrum qui est la première marche à passer à l'agilité parce que ça ne change pas trop de choses mais ça engage quand même des changements en termes d'état d'esprit et de façon de faire. Le problème dans ces façons de faire-là et encore plus quand c'est du offshore, là c'est assez... Non, ce n'est même pas proche de la taille. Il y a des GMT qui sont différents, il y a des valeurs qui sont différentes, il y a la communication qui est différente. Faire de l'agilité en se mettant ces choses-là en plus à gérer, c'est très compliqué. Et de toute façon, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tu vas faire une préconisation en amont en tant qu'architecte, donc même en tant que client, vous allez faire une demande qui va passer au CDR et après, ça va être une boîte noire. Ça va être le flou. Alors, ça ne veut pas dire que c'est le flou artistique sur place pour s'organiser, loin de là, il y a des process qui sont très bien et qui sont vérifiés. C'est juste que vous, vous n'allez plus avoir la vision de ce qui se passe. Est-ce qu'on est dans un fonctionnement où justement, il y a du feedback possible régulier, où il y a de la communication facile régulière pour être en permanence alignée ? Non. Donc, c'est très compliqué de mettre en place de l'agilité. Ce que je te propose pour quand même te donner une lueur d'espoir, c'est quand même d'être assez non-directif, c'est-à-dire pas de micro-management. Dans ces cas-là, ça tue vraiment tout le process. Par contre, c'est de prendre de l'information assez régulière en mode, et moi, c'est ce que je fais, comment je peux vous aider mais très régulièrement. C'est quoi les plages horaires que tu as en commun avec eux ? 9h14. Ah oui, OK. OK, c'est quand même assez large. Ce qui n'est pas le cas tout le temps. Des fois, on se... Juste une heure, donc c'est un peu compliqué de s'aligner. Par contre, ça peut être très régulièrement de se faire des points de synchro très petits, un quart d'heure, 20 minutes, mais juste assurer qu'on est là assez souvent pour prendre de l'information de ce qui se passe et voir comment toi, tu peux les aider. Alors, je n'aime pas le mot vérifier qui sont alignés avec tes préconisations, mais au moins, voilà, de diffuser de l'information toi aussi pour les aider parce que vous avez un objectif commun, qui est ton produit ? Donc, pas de solution miracle, mais juste des petits trucs et astuces. Moi, j'aime bien tout ce qui est un peu management 3.0 où c'est justement plutôt toi qui es à leur service plutôt qu'eux, au tien. Et c'est comme ça que tu arriveras à les embarquer. Et on pourra se reparler après si tu veux plus en détail. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres rôles que j'ai oubliés ? Il y en a plein, 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 plein. Les testeurs, par exemple, je pourrais faire aussi sur les testeurs. C'est dur. Les... Les proxys PO. On en reparlera. Les PO. On va dire, on va englober ça sur les PO. OK ? On pourra faire un truc sur les PO, effectivement. Non ? Pas d'autres anecdotes ? Est-ce qu'il y en a qui se sont sentis pas du tout dans les zones de difficultés que j'ai mis et qui vivent super bien leur mission dans un mode agile ? Ouais ! Ouais ! Je suis trop contente pour vous. Bon, si c'est OK pour vous. De toute façon, je suis encore disponible à l'extérieur si vous en avez d'autres, des questions. Et puis, merci d'avoir été présents et bonne fin de Vox Day Luxembourg. Merci. Merci. Applaudissements Merci.